En bas là ! Te permettant de naviguer en protégeant tes données personnelles tout en étant intraçable. CyberGhost est l'un des leaders du marché avec plus de 15 années d'expérience et plus de 38 millions d'utilisateurs. Il est recommandé sur des sites comme Klubik, Frandoid, Presse Citron et est noté 5 étoiles sur Trustpilot. C'est juste la note maximale. Alors pourquoi les gens sont autant ravis de CyberGhost tu vas me dire ? Car en plus de te protéger quand tu navigues sur internet, il va te permettre de débloquer l'accès à plus de 40 plateformes de streaming à l'étranger. Comme le Netflix américain ou le Netflix japonais. Et à titre d'exemple, le catalogue Netflix américain est 40% plus grand que le français. Le catalogue Netflix japonais te donne accès à des animés qu'on n'a pas chez nous en France. Donc CyberGhost VPN te permet de regarder beaucoup plus de contenu. Et tu peux faire ça dans de nombreux pays parce qu'ils ont plus de 7000 serveurs répartis dans 90 pays dans le monde. Bref CyberGhost c'est l'outil qu'il te faut avec toi absolument partout et tout le temps. Et en plus avec l'offre du moment tu n'as aucune raison de t'en priver. En passant par mon lien dans la description, tu as une offre de 84% de réduction plus 4 mois offerts. Ce qui te fait un coup de revient à 1,94€ le mois. Mais c'est pas fini ! Tu peux utiliser CyberGhost sur 7 appareils simultanément. Que ce soit un téléphone Android, téléphone iOS, PC, Mac, peu importe. Donc tu vas pouvoir le partager avec ta famille et tes potes. Et au fait, j'allais oublier, tu as 45 jours pour être satisfait ou remboursé. Alors tu peux essayer en toute tranquillité. Donc si tu veux en profiter, je te le rappelle, c'est en utilisant le lien juste en dessous dans la description. Merci à CyberGhost d'avoir collaboré avec moi et bonne suite de vidéos. Fifi ! 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 Let's go mon Fifi ! Mets-nous un coup de casserole, va mon vieil. Je m'appelle Marina, j'ai 33 ans, j'ai 2 enfants. Deux enfants ! J'ai repris ce restaurant avec mon compagnon Vincent. D'accord, Vincent, Vicente, comme on l'appelle dans le milieu. J'avais l'héritage de Vincent. Ouh là là, héritage, ils se sont dit, plutôt que d'acheter un appartement ou des maisons, prenons un restaurant et faisons le couler. On était en Bretagne et on est venus vers l'Europe. D'accord, ils ont tout quitté pour acheter un restaurant. Vraiment, on ne fait jamais ça. Surtout si vous n'avez pas d'expérience dans la restauration, c'est la pire idée en fait. Je m'appelle Vincent, j'ai 31 ans, je suis le chef et le gérant de ce restaurant. Oh, il arrive avec conviction, tu sais. Le restaurant fonctionne sous forme de buffet. D'accord, oh là là, mais c'est le flunge, quoi. Bah non. Mais moi, si je vais au resto, ce n'est pas pour manger un buffet. C'est fini la cantine, frérot, c'est fini. Entre midi et 2, tu as une heure pour manger ta salade, frère. C'est finito. Non mais les gars, franchement. Bon après, ça peut être bon, il y a des trucs. Mais je ne sais pas, moi, j'ai envie, quand je vais au resto. Sauf quand c'est des trucs un peu à volonté et tout. Mais... Tu sais, genre les Asiates à volonté, c'est incroyable. Et encore, je préfère un bon resto Asiat où t'es assis, machin, mais... Putain, fais-nous un truc, nous fais pas un flunge. Il y a 6 mois, c'était bien, la fréquentation était là. Et aujourd'hui, il y a quelque chose qui fait que les gens... Quelque chose a changé. Le football, il a changé. Certains auront l'arrêt. L'imitation est très mauvaise, mais... Certains auront l'arrêt. Dans un self ou une cafétéria, ce serait pareil, quoi. Eh oui, voilà, exactement. Voilà, il est à la cantine, le ref. Il est là, il coupe ses tomates, il se fait yèche. Il veut du piment. Il veut du piment. Eh oui, regarde, il a mis ça dans une bassine. La vie de ma rum, j'étends mon linge dans des bassines comme ça. Lui, il fait des salades. Elle est abîmée, alors c'est pas présentable. Aïe, 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 même la salade, elle tire la gueule, con. J'ai autre chose à faire que d'entendre... Ah oui, bah la salade, elle est pas faite. Tu n'as pas autre chose à faire puisque c'est toi le cuisinier, tu dois faire la salade. Pas à nous, Vicente. Pas à nous. On n'a plus d'affinités. Eh oui, c'est en train de niquer la vie de coupe sans le voir. Le but, c'était de se rapprocher. Et qu'est-ce qu'ils ont fait ? Je pense que notre couple est en péril. Aïe, 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 c'est terrible ça. Heureusement qu'il y a Philippe qui arrive, je vous le dis. Midi 20 et la personne. Oh là là. Et malheureusement, c'est trop souvent ça. Quel angoisse. C'est pas très moche en plus. Même c'est plutôt OK. Genre c'est pas incroyable, mais c'est OK. Je ne sais pas du tout ce qu'on va devenir. T'inquiète, la bête arrive. L'oops is coming. On est mort. Mais il va la trouver la solution. Il va t'attraper par le call back. Il va te mettre une patate et il va te réveiller. Je suis là. Il va t'attraper. Il va t'attraper. Et les enfants aussi. Il est là. La pollution. Oui, c'est son kiff. L'écologie. Il en a rien à foutre. Il arrive dans son gros gamos. Mais il sauve des familles. Voilà. Vous, peut-être que vous triez vos déchets. Vous êtes là. Oui. Alors, je vais au travail en vélo. Nanana. Je vais à vélo au travail. Et ouais. Mais toi, tu ne sauves pas des restaurants et des familles. Tiens. Ah, mais ça me dit quelque chose ce restaurant. Quoi ? Je passe assez souvent devant. Mais quel mytho. Mais nan. Et j'ai toujours cru que ce restaurant était fermé. Ah ! Ah oui, d'accord. C'est vrai que... Après, ce n'est pas très accueillant. Avec des vitres teintées qui sont toutes... Ah ouais. Qu'on dirait, tu sais, les locaux des associations, frères, de sport. Qui n'ont pas de budget. Tu vois ce que je veux dire ? C'est ça, frère. Là, en fait, tu ouvres. Il y a un dojo, frère, un peu bresson. Tu vois ce que je veux dire ? Il y a un terrain de bannington, en fait. C'est pas un restaurant. Ça, ça sent le chasuble d'ici. Ah oui, non. Mais là, c'est un musée. C'est le musée de l'horreur. C'est le musée de l'horreur. C'est désert. Ah bah ouais. J'espère que je suis pas arrivé trop tard. Oh mon dieu, quelle angoisse. Hello ! Il est là. Elle l'a vu. Ça, c'est des cris. C'est des réflexes. C'est des réflexes reptiliens, ça s'appelle. Tu maîtrises pas. Tu vois l'ours arrière. Tu vois, tu fais des petits cris. C'est des cris pour te sauver, frère. Je passe régulièrement devant. Je savais pas que c'était ouvert. Ouf ! La cartouche d'entrée de jeu. Alors, on a essayé d'égayer un peu la terrasse. Mais ça s'éloigne. Ah ouais, mais il faut l'égayer plus. Parce que même un cimetière, c'est plus gay que sa terrasse, là, quand même. Qu'est-ce que c'était avant, l'habitude ? Faut faire un truc, là. Oui, qu'est-ce que c'était ? Il va. Il va. Il va. Il va. Je suis très bien. Eh oui, il commence à lui affénomenter, hein. D'adrénaline. Oh, j'aperçois le chef. Attendez, excusez-moi, c'est une scène de film d'horreur, ça. Qui regarde par une vitre comme ça ? Non, mais il y a une musique. C'est Shining, frère. Il m'a fait hop de ouf. Et lui, il me regarde comme ça à travers la vitre. Je peux te dire que je m'en vais. Je paye pas, hein. Je m'en vais très loin du restaurant. Non, parce qu'entre l'entrée miteuse et lui qui regarde par la vitre, Vincent, on fait pas des choses comme ça. Je comprends pourquoi il est vide, le restaurant. Une boule au ventre qui se forme instantanément. Parce que si... Non, non, mais il fait... Vincent, on fait plus jamais ça. Non, conseil d'ami, Vincent, on ne fait plus jamais ça. Arrête, Vincent. Arrête, tu vas me faire peur. L'endroit a l'air... Là, comme ça. Un petit peu froid. Un personnel. C'est un peu froid, mais c'est pas dégueulasse. Un peu de caritéria. Oui, c'est le principe, hein. Et vous avez une carte ? Alors, non, on a plus de carte. Moi, sur la façade, j'ai vu Côte de Bœuf. Eh oui, Côte de Bœuf. Là, elle est en train de me l'énerver. Regardez sa tête. Il n'est pas content. Il va bouder. Il a vu Côte de Bœuf. Il s'est dit 1 kg de barbaque. Tu vas voir que... En 3 minutes chrono, je l'ai ingurgité. C'est un ours, ne l'oublions pas. Ça bouffe de la viande. Donc, là, il se dit... La Côte de Bœuf, c'est finito, quoi. J'espère qu'il en reste. Eh voilà. Eh bah oui, eh bah oui. Et on va me l'énerver. Elle va me l'énerver. T'as de quoi faire une Côte de Bœuf ? Non. Aïe, aïe, aïe. Là, je vais lui dire, non, là. Aïe, 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 aïe. J'ai préféré que Vincent y aille. J'ai envoyé un feu au casse-fuit. Ah ouais, le pauvre Vincent. Il va sortir de sa cuisine. Il va prendre un Ouraken. Il va retourner couper ses carottes. Il est allé en salle déjà. Je suis quelqu'un de très timide. Je suis Vincent. Ah, il s'est présenté ça. Ah, c'est Vincent ? Un mec arrivé en jean, en tee-shirt. Ah ouais. Oui, j'en ai. Je savais pas que c'était toi le cuisinier. Je n'ai pas... Il y en a pas. T'as pas de côte de bœuf ? Non, j'ai pas de côte de bœuf. Oulala, il est pas bien, il est pas bien. Vous me perturbez, je... Ouais, ouais, frérot. Qui-ci va se chier dessus aussi ? Qu'est-ce qui va nous faire un malaise ? Oh, y a pas de côte de bœuf ? Tu le regardes ? Tu lui dis la côte de bœuf ? Voilà. Tu veux aller au buffet ? Tu viens me prendre de la tartifette ? Tu fais paillage. Et c'est toi qui viens me voir. Pourquoi ? Pascal se chie dessus. Pascal me l'a demandé. Pascal a fait caca dans le pusseli. Du coup, vous avez demandé Vincent pour le repas ? Bah, je vais prendre le buffet. Y a rien, tu as dit y a pas de carte ! Ha 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 ! Marina, il y a pas de carte ! Parce que je savais que c'était non. Et bah alors ? Parce que tu... Oh non, Marina... Oh 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 oh... Ha ha ha... Oh, elle vient de se vider un chargeur dans l'IEP. Oh, Marina... Non mais alors, là, elle vient clairement de lui dire bah écoute, j'avais pas de couille en fait. J'avais pas de couille... Oh oh, putain, il y a montre du doigt, là, je vais vous dire. Elle a passé un bon... Elle avait bonne chance, hein, Marina. Et pourquoi tu me l'as pas dit ? Est-ce que j'ai eu pas le courage ? Bah 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 bah... Non mais tu n'as pas le courage de dire à Philippe Echevest, il n'y a plus de côte de bœuf ! Mais tu vas avancer comment dans la vie Marina ? Pour réussir, il faut avoir un peu de courage aussi. Oh putain ! Ouais. Oh la la... Oh mais mon dieu, mais c'est immonde, excusez-moi, mais vraiment. Et pourtant, Dieu sait que j'aime la bouffe, que je suis un gros porc frère, et que j'ai la dalle. Mais, mais, mais mon dieu, mais mon dieu... Ah non, il est immonde. Qu'est-ce que c'est ça ? C'est une choucroute ça ? On ne dit pas que c'était une choucroute. C'est des saucisses fumées avec des oignons et du concentré de tomate. Ah ok, j'ai cru que c'est une choucroute frère, j'ai très peur. Donc voilà, le rougail, ça serait bien que ce soit indiqué quelque part. Aïe, 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 les premières larmes sont là. Et lui, il n'y a rien à foutre, Vicente ! Le boulot, le boulot, le boulot ! Ça coupe les aliments. Il a raison, complètement raison, et je suis dépassée des fois. Ça va ? Oui, elle pleure. Ça c'est quand même un truc de fou. Quand il y a des gens qui s'enculent leur daronne frérot en tombant quelque part ou je sais rien. Le mec, il est inconscient. Et il y a toujours un mec qui dit, ça va ? Bah non en fait, il est à moitié mort. Ça ne va pas. Ça va ? Bah non, tu vois pas, sa tête est en sang en fait, ça ne va pas du tout. On n'a pas besoin d'avoir la réponse pour comprendre que ça ne va pas. C'est exactement la même chose. La meuf, elle est en train de pleurer. Ça va ? Bah non, en fait, il faut lui dire qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il se passe ? Ça va. Bah non, elle pleure. Aïe, 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 elle rebalance la faute sur Vincent. Il faut me dire les choses. Il faut dire là, balance ton mari. Hein ? C'est de la faute de la cuisine. Ok. On va boire, on va boire. On va boire. On va boire, on va boire. Ça a l'air dégueulasse, hein. Alors, je vais commencer par goûter la rougaille. Un plat réunionnais. La rougaille, alors. C'est un beau voyage culinaire en perspective. Mais qu'est-ce qu'il fout ici ce plat, alors ? Les mecs, ils ont un buffet, ils ont fait un plat réunionnais. Faites des trucs simples, les frères. Il prend une grande respiration. Oh, la cata. Ouais, ouais. C'est vrai que ça a l'air très sec. C'est vrai que ça a l'air très sec. Je vais voyager jusqu'au buffet en espérant avoir plus de chance avec les ribs de porc. Les ribs de porc. C'est quand même dur de rater des ribs de porc. C'est le genre de préparation. On pourrait mettre un peu plus d'envie. Ouais, il a juste cuit en fait. Il a cuit. Il y a pas d'envie. La tristesse du buffet. Mais ils vont faire quoi le service ? C'est un buffet, frère ? Il n'y a rien à faire. Ils vont dire aux gens, venez, constatez à quel point c'est dégueulasse. Et les gens vont partir et ça sera la fin du buffet. Je confirme que le problème vient bien de l'accuser. C'est un buffet, c'est un gros sommet à dos. Tu l'as mis au four, c'est tout quoi. Il n'y a pas de travail, il n'y a rien dessus. Et que même les gens chez soi, ils vont jouer. Oh là là là. Oh là là. C'est violent. Ah bah oui, on peut comprendre. On peut comprendre, Vincent. J'en prends mon courage à deux mains. Et je vais tester les desserts de ce cuisinier. Allez, vas-y. Il est très courageux. Il y a des restos, il ne va pas aussi loin. Qu'est-ce que c'est ça ? Ce n'est pas un dessert, frérot. C'est de la mayonnaise, non ? C'est un pot de moutarde. Aucun goût ? C'est fort quand même. C'est pas de la pâtisserie. C'est un truc à base de poudre industrielle. Oh putain, il arrive. Regarde la carrure de l'homme. Oh con. Oh po... Je vais vomir. Il y avait trois mouches, frère. Elles étaient en discothèque. Ils sont en forme les araignées ici. Oh maras ! Mais attends, ça fait dix ans que personne n'a nettoyé cette toile d'araignée, frérot. C'est même plus une toile d'araignée, c'est un palace. Frérot, qu'est-ce que c'est ça ? Tu peux l'estimer. Il y a un prix au mètre carré tellement c'est grand ce qu'elle a fait. Non mais c'est un truc de ouf. Hop, je lève les yeux. Oh ! Je sais très bien que quand il va ouvrir le premier frigo, ça va très mal se passer. Ah oui, oh putain, le frigo. C'est quoi, c'est le frigo ? Oh putain. On va regarder, non ? Les gars, je crois que ça fait longtemps mais on a une cuisine miteuse. Qu'est-ce que c'est ? C'est un gâteau breton que j'avais fait. Alors non, c'est une plaque de béton apparemment. Gâteau breton. Il est fait quand ? Il est au moins en moi. À moi ! Oh la 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 la. La catastrophe. Oh, aïe, 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 aïe. Il est plus sec que le Sahara, frère. Oh, aïe, 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 aïe. Oh, aïe, 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 aïe. Je vais dégueuler. C'est immonde. Mais je suis tombé où, moi ? Il a ouvert le pot, il y a des bruits qui sont sortis, frère. Il y a des bêtes dedans. Oh, mais qu'est-ce que c'est ça ? Oh, mais mon... Qu'est-ce que c'est ? Mais oui, qu'est-ce que c'est ? De la crème citron, mon vieil va. Oh la la. Il a mangé là, il a mangé là. Les murs sont en train de s'écrouler sur moi. Mais c'est flou qu'il n'y ait pas des morts avec des cuisines dégueulasses comme ça. Pire. Quoi, c'est pire où il y a pire que ça, Vincent ? Oh, maras, qu'est-ce qu'on va avoir dedans ? Frérot, Téma, là, c'est un plat en sauce. En fait, c'est plus de la sauce, c'est un sol. En fait, tu peux marcher dessus. Tu peux carreler un sol avec. Tellement, c'est dur. C'est du carrelage. Oh mon dieu. Alors ça, je peux t'assurer que ça fait un petit moment, c'est dans ton frigo. Quelle catastrophe, quelle catastrophe. Une bonne semaine. Une très très grosse semaine, frère. Téma, le truc, comment il est découpé. Regarde l'épaisseur, le truc est figé, frérot. Le truc est figé dans le temps. Oh mon dieu. En fait, le mec ne lave pas. En fait, il n'a pas de machine. Il n'a pas de lave-vaisselle. Et du coup, il laisse ses trucs. Il rachète des casseroles et les met dans son frigo. Non, mais c'est une catastrophe. Il faut que la cuisine soit bienvenue. Ah ouais. Mais Marina, toi, tu as des trucs à dire en ce cas. Je crois pas, c'est parce que t'es dans la salle que Marina, c'est un peu ta faute aussi. C'est la pire cuisine qu'on ait jamais vu. Là non, les gars, la vérité. On parle français. C'est la pire cuisine en terme d'hygiène qu'on ait jamais vu, les gars. Tu es tombé bien bas, mon gars. Mais alors, tu es tombé bien bas. On se fait prendre dans la gueule, le Vincent. C'est de la honte et de la colère envers moi-même. Il y a des limites quand même. Et là, vous les avez passées, ces limites. Qui les a passées ? Elles sont très loin. On ne les voit plus dans le rétro. Les limites sont très loin derrière nous. Il ne réagit pas. Alors, je vais changer de méthode. Mais qu'est-ce que tu veux qu'ils disent ? Qu'est-ce que... Non, mais très sincèrement, les gars. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils disent ? Oui, bonjour, je suis un gros dégueulasse. Qu'est-ce qu'il doit dire, en fait ? Il n'y a même pas de réponse, frère. Il n'y a pas de réponse. J'ai un BEP de cuisine et un CAP de pâtissier. Ah non, c'est grave. Alors là, c'est très grave. J'ai travaillé à un restaurant. Chez qui ? Je crois qu'il a de l'expérience, en fait. Olivier. Olivier Belin. Olivier Belin ? Je connais un peu Olivier Belin. Deux étoiles ? Maintenant que ce soit lui qui t'a appris ça. Comment il est passé d'un restaurant deux étoiles à un buffet moisi ? À des casseroles, on dirait des pots de chambre. J'ai pas de réponse qui vienne. Ah bah oui, mais même nous, on n'a pas la réponse. C'est vrai que ce que je fais au buffet ne me plaît pas. Pourquoi tu le fais ? Bah change. Parce que c'est ce qui se faisait avant. Donc avant, il faisait de la merde. Ça marche plus, ça marche plus. Toi, tu fais de la merde aujourd'hui et ça marche pas. Alors là, l'ancien propriétaire, il a pris une cartouche gratuite quand même. Ça se trouve, c'est un très bon buffet, frère. Je suis prêt à tout faire pour qu'on lui montre qu'on croit en nous et qu'on croit encore. Voilà, Vincent, c'est ce qu'on veut entendre. Le chef m'a reboosté, ouais. C'est un nouvel homme, le Vincent. C'est un nouvel homme, hein. Je vais y passer la nuit ici. Il a le regard du tigre, hein, maintenant. Regardez, 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 regardez l'œil. Regardez la l'œil qui brille. Plus une seule araignée. Plus une seule araignée. Il savait que ça faisait partie du bail. C'est pas, il a dit, ouais, la hôte, les araignées, voilà. Les araignées, vous dégagez. Là, ça fait dix ans que vous êtes là. Vous payez même pas la moitié du loyer. Mes couilles, hein, maintenant, les araignées, frère. Il se bat avec les araignées, lui. Le buffet, tu veux plus en entendre parler. Eh bien, tu vas plus en entendre parler. D'accord. Tu vas faire deux entrées, deux plats, deux desserts. Là, c'est exceptionnel ce qui est en train de se passer. Parce que d'habitude, les mecs, ils ont un resto en place, un service, machin, une cuisine, ok ? Ils font un service, ça se passe mal. Lui, il va passer d'un buffet à une carte et il faut que ça se passe bien. Ça va être légendaire. J'ai acheté des produits que Vincent a l'habitude de travailler et qu'il a déjà eu l'occasion de mettre dans un menu. Il est bon, il est généreux. Il est généreux, hein. C'est Noël. T'es pas trop déçu de ne pas parler du fait ? C'est Noël, il a reçu des aspers et des tomates. Oh, il y a comme ici, il a eu envie de dire. Ah ouais, là, c'est un nouvel homme. Regardez-le, regardez-le, regardez-le. Regardez-le, regardez-le. Pendant que Vincent et Marine a font leur mise en place, Jolay est retourné. Qu'est-ce qu'il connaît bien Vincent ? Il s'agit d'Olivier Belin, le chef qui a tout appris à Vincent. Il y a 10 ans. Bonjour Olivier. Ça va ? Regarde-les. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qu'il y a fait ? Tu as coincé ta serviette, frère, dans ton col, là, de blouson ? Frérot, il faut que quelqu'un lui dise, hein. Et la serviette, ça se met devant, moi. Ça me fait plaisir de te voir. Qu'est-ce qu'il m'a fait ? C'est ça ! Une casserole et de la sauce au poivre. Ça faisait trois semaines qu'elle était en le filo. Et là, Olivier qui se dit... Dire que c'est moi qui ai appris tout ça. J'ai jamais filmé. D'accord. Ce que je vois là, c'est ce qu'il avait quand il est arrivé chez moi. Manque de repères. Parce qu'effectivement, familialement, le père est décédé. Non mais genre, non mais... Eh mec, couillard ! Genre, il sait tout ça, frère. Il sait même plus qui c'était. Bon, c'est très triste pour Vincent. Mais genre, il se dit, manque de repères, le... Ah, Olivier, pas à nous. Quand la prod qui t'a soufflé dans l'oreille. J'ai essayé de le prendre sous ma coupe, mais de lui donner des fondamentaux du métier. Ok, ok, le connais bien, le connais bien. Vincent était un garçon de mon village. Tu sais, comme tout provincial, on est attaché aux gamins qui sont dans ton village et qui veulent venir dans ta maison. C'est quand même très cliché. C'est vrai qu'il y a beaucoup de reproches sur Vincent. Donc, je veux voir comment tu t'en sors. Eh oui, parce que toi, Marina, attention, elle est en train de se faufiler là. T'as déjà fait ça ? Oui, mais pas beaucoup. C'est un changement radical pour moi. Ouais, en vrai... Et vous savez qu'en vrai, c'est plus une galère pour elle que pour Vincent. Parce que Vincent, il est cuistot. C'est quand même son métier. Il a bossé. Il a de l'expérience. Il était dans un truc deux étoiles. Elle, là, impossible. Elle s'en sort. Impossible qu'elle s'en sorte. C'est vrai que le buffet, ça n'a rien à voir. Il a chaud le garçon. Il transpire. Ouais, ouais, ouais. Alors ça, ça me dégoûte. Ah, il a les gouttes qui tombent sur le poisson, frérot. Là, il est en train de te l'assaisonner. Il est en train de mettre du sel dessus. Ah ! Les clients commencent à affluer. Ils arrivent. Bonjour. Contre personne. Exceptionnellement, je ne vais pas être seul pour observer le service. Oh, bah bah, Olivier. Il a fallu casser la caméra. Olivier m'a aidé à analyser le comportement de Vincent en cuisine. En entrée, il y a tomate mozza ou tartare de saumon. Elle va perdre 5 minutes par table pour annoncer le menu. Elle a les pantoufles aussi. Oh, mais elle a les pantoufles ! Oh, mais tu n'es pas dans ton salon, cousine. Non, c'est une catastrophe, ça. Alors, on a la petite ardoise. Si ça ne vous dérange pas du coup, je vous la fais lire, parce que sinon, voilà, je vais faire trop attendre. Non, là, par contre, Marina, il n'y a pas métier, pas métier. Qu'est-ce que c'est que cette justification de merde ? Marina. Tu dis voilà. Messieurs, dames, le menu est juste là. Je vous laisse regarder. Je reviens vers vous très rapidement. Merci. Voilà. Elle lui a dit, frère, vas-y, je vais perdre du temps sinon. C'est une catastrophe. Ce n'est pas de l'expérience qui lui manque à Marina, mais de la niaque et des oreilles pour écouter mes conseils. Allez, je vais prendre les commandes. Elle n'a pas donné... Non, Philippe, il ne va pas faire ça. T'imagines, tu vas au resto, c'est Philippe en personne qui te prend ta commande. C'est incroyable. Bon, ça commence à arriver. Tu t'en sors parce que Marina, de l'autre côté, c'est pas ça. Par contre, ça tire la gueule les tomates mozza. Qu'est-ce qu'il est prêt pour l'instant ? Les magrès, est-ce qu'ils sont prêts ? Non, parce que je l'ai vu cisailler des trucs. Tcha 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 tcha. Le saumon, tcha 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 tcha. Des gouttes frérot, de la sueur sur le front frérot. Il avait un fleuve qui passait entre ses deux yeux, frère. Et il était comme ça avec le fleuve et il m'a posé trois tranches de tomates avec trois tranches de mozza éclatées au sous-sol. Il avait trois heures pour préculer et gagner des temps sur son service. Et il ne l'a pas fait. Ça, ça m'agace. Et tu vas te faire exploser mon garçon. Des choses que j'ai appris mais que j'ai... Ressors les connaissances Vincent, merde. Si tu me vois... Pris, pris très fort. Parce qu'ils vont... Olivier, il est en James Bond. Ouais mon fifi, je te reçois. Je vois que le magret n'est pas qu'huit. Vincent, c'est un gamin qui a complètement oublié tous les basiques et les fondamentaux. Ouais, ouais, ouais. On aurait dû emmener un autre jeu la prochaine. Oh mamie, on fait une belote ou quoi ? Ça m'avance plus, je subis le service. Non, c'est pas pour là, c'était pour la table 1.1 ça. 1.1 ? Intérieurement. Mais qu'est-ce que c'est ? C'est une mise à jour ? C'est un DLC ? Qu'est-ce que c'est cette histoire ? Qu'est-ce que c'est cette table ? Moi, je suis en train de bouillir. Je suis dans la merde. Par contre, on est tous d'accord, les gars, que cette assiette de tomates mozza, elle est miteuse. On est tous d'accord là-dessus. Voilà, tranquille hein. Mais elle est... Elle est peut-être pas terminée, mais s'il envoie ça, c'est une honte absolue. Alors ? J'ai un souci, j'ai plus de mozzarella. T'as un souci ? Si vous aviez communiqué au départ. Le clisinier me fait part d'un message. Mais c'est un jeu de rôle ici ou quoi ? Le cuisinier de la tour me fait part d'un message en faveur des convives. Qu'est-ce que c'est que ça ? On est où là ? C'est une pièce de théâtre ? En plus d'une heure, seules les entrées ont été servies. Oh là là. Marina ne sait pas gérer la salle. Et puis c'est un tartare de saumon et des tomates mozza, quoi. Je veux dire, il nous a pas sorti le truc de la décennie non plus. De toute façon, il est très mal organisé et les deux ne communiquent pas. Oh, il avait de la haine. Je l'ai senti. Il fait des frites. Il fait des frites. Il est en train de faire des choses à la minute. C'est pas possible. Dans les plus grands restaurants, on fait pas des frites de minute. Va t'occuper de ton service. Vas-y. C'est des frites qu'il faut. Allez. Il fait même les frites. Le service, c'est les frites. C'est fou. On aurait pas pu allumer la friteuse avant de faire les frites ? Non ? C'est pas logique ? C'est pas logique, ça ? Merde ! Y'a aucun réflexe. Il va faire un malaise. Il va faire un malaise. Oh, Philippe, nous lâche pas ! Nous lâche pas, Philippe ! C'est pour tonnerre du service, là. Si, si, mais... Eh ben alors ! Vas-y ! Vas-y ! Oh, il est énervé. Il n'y a pas une minute, il ne le engueule pas dessus. Je l'ai rarement vu autant énervé dans un service. Ce fer est fer, t'arrives pas à le faire. C'est n'importe quoi. Oh, c'est lui met dans la gueule. Oh, c'est violent. Très déçu. Oh, putain. Philippe emploie des mots très forts pour essayer de le bouger un peu. Pour faire un électrochoc. Oh oui, mais... Fais attention, parce que là, l'électrochoc, il va lui arrêter le curve. Philippe aussi, intérieurement, là, cette fois-ci... Ah, il avoue, hein ? Le point sincèrement. Ah ouais, ouais, ouais. Allez, vas-y ! Qu'est-ce que c'est, ça ? Il n'arrive même pas à couper une part de gâteau. Ah ouais, mais là, Vincent, Vincent, on a envie que tu t'en sortes. Mais frérot, tu ne sais pas couper une part de gâteau. Charlotte, frérot, t'es mal, qu'est-ce qu'il a fait ? Il en a fait un tapis, c'est une serviette de bain. Franchement, là, je vais me barrer. Quoi, il est retourné voir l'agent spécial McAllagher qui attendait dans la camionnette. Alors, faites-nous le rapport, agent spécial. Qu'est-ce qu'il s'est passé dans cette cuisine ? Franchement, franchement, moi, j'ai envie d'abandonner. Je ne peux pas le lâcher, Philippe. Franchement, j'ai honte. Je suis lamentable. Dis pas ça, Vincent, dis pas ça, Vincent. Tout le temps, toujours. Vincent, quand on veut, on peut. Pour faire encore pire, ça sert à quoi ? T'en as fait des conneries ? Forcément, ça a des conséquences derrière. En cuisine, tu l'as entraîné aussi dans tes erreurs. Ils se font de déchirer, quoi. On n'a rien fait, on est fautifs tous les deux. Tenez-moi les clés du restaurant. T'es parti. Et barrez-vous. C'est vraiment ce qu'il a failli leur dire, cette fois-ci. Et barrez-vous, allez, hors de ma vue. Non, mais ça, c'est des plans. Ça, c'est des plans à la Pascal, le grand frère. Quoi ? Il va lui faire un parcours équestre, du coup ? Elle va se prendre pour un cheval et ça va la faire avancer dans sa vie ? Je leur ai prévu un exercice dans ce camp d'entraînement. Pour que toi aussi, tu comprennes parfaitement ce que ressent Vincent. Ça, c'est un premier reproche. Un premier reproche, un poids. C'est Pascal, le grand frère. Eh oui, ça y est. Bam, le déclic. Allez, vas-y. Tenez-nous un parcours. Youtube Warrior. Le plus rapidement possible. Allez. Allez. Elle va pas se fouler une cheville. Je me rends compte, en fait, que c'est finalement très difficile d'évoluer avec ce poids. Allez, on recommence. Bon, c'est bon, on a compris. Ah bah là, regarde, elle est en p'tit de foulée. Je me sens légère. Quel jeu de jambes. Quel jeu de jambes. Je comprends que maintenant, je t'ai fait souffrir sans me rendre compte. C'est que j'étais pas seul à t'observer avec quelqu'un d'autre. Oh putain. Oh ! Par contre là, il faut une... Non mais comme... Dites-lui qu'il a laissé sa serviette encore. On n'en peut plus. Euh... Olivier. Olivier, t'as... T'as la serviette sur l'épaule, frère. On comprend pas. Vincent. Oui. Ah je m'attendais pas à ça. Ah je m'attendais à 0 à ça. Vincent. Tu te rappelles de moi ? Vincent. On dirait frère, c'est un membre de sa famille qui a disparu et qui est revenu. Petit frère. Alors si c'est vraiment... S'il y a une relation, frère, petit frère, grand frère, truc protecteur... Vincent, dis-lui qu'il a sa serviette qui est coincée. Parce qu'on n'en peut plus en fait. C'est... Je pense que... Tu vois, il faut qu'il y ait une relation forte pour lui dire frère, en fait ça fait 6 jours, ta serviette de bain elle est sur ton épaule. Faut faire un truc. Je me serais pas déplacé si je pensais pas que t'étais capable. J'espère bien que je... Oh là là. C'est plus belle la vie là, on est dans des histoires frérot là. Des tensions, des intrigues, c'est fou hein. Le buffet, on va le garder. Oh là il se dit oh non. Là il se dit oh non. Garder les entrées froides et on va garder les desserts. Mais là vraiment ce qu'ils sont en train de dire c'est qu'il n'a aucune capacité. Vraiment, ils lui font un truc en mode bon allez vas-y fais un buffet et tu nous fais une viande à poisson. Genre j'ai l'impression qu'il croit pas en lui. La sauce et un peu de persil. Je le fous droit le plat, écoutez-moi bien. Là t'as un plat du jour. Je le fous droit. Un plat du jour, pas grand-chose à manger. Olivier m'a remis le pied à l'étrier. Et je me suis remis en selle. Et maintenant c'est bon. Alors c'est quand même un peu Philippe hein. Non mais parce que Olivier il est venu, il t'a parlé 35 secondes frère. Philippe ça fait que 5 jours il est avec toi. Il t'a vu faire des trucs dans ta cuisine, à couper des pommes de terre, à prendre des... Mets un peu de respect Olivier Belin, on l'adore. On t'embrasse Olivier hein. Olivier si tu vois cette émission, on t'embrasse. Mais c'est Fifi quand même hein. C'est Fifi hein. Alors je me garde. Oh ils ont mis du oh. Ils ont mis des oh. Bah depuis le temps que je veux mettre des oh. Je te le disais à chaque fois Vincent. Vincent faut qu'on mette des oh. Alors là il y avait un gros travail à faire hein. Ah oui. Petit mur végétal. Euh... Là ils ont enlevé un truc, ils ont bien remis restaurant. Euh... Ouais c'est pas mal. Oh tchou tchou. Oh tchou tchou. Qui dit ça? Oh tchou tchou. Parce que quand vous êtes impressionné vous aussi vous faites. Oh tchou tchou. Tchou tchou. Oh tchou tchou. Tchou tchou là. Personne dit ça? Oh. Oh. Ah bah là il y a eu du changement. Il fait le train le ref. Oh mon dieu. Ah oui. Oh c'est une masterclass. C'est la première fois qu'il y a du changement dans une cuisine. Non franchement c'est incroyable. C'est la première fois qu'on peut pas dire. Bah ils ont nettoyé quoi. Ils ont rangé. Non non. Attendez. Il y a un nouveau meuble au milieu. Là c'est un truc de ouf. Et les couteaux. Sors moi les couteaux. J'ai pété mon crâne sinon. Regarde. Comme ça tous les jours. Tu penseras à moi. Tu te rappelles la première fois qu'on s'est vu ton service? Et bah tu y repenseras. Même je penserai à vous. Toute ma vie. Ouais alors doucement. Allez la lumière. Et le bon. Le bon. Première table. Ok. C'est même pas qu'il faut mettre le bon et tout. J'ai déjà plaisir d'envoyer les plats. Parce que j'en ai plus honte. Une heure c'est chaud. C'est... Ah bah voilà. Bravo Vincent. Bravo. Et voilà des belles paroles madame. Bravo Usente. Un vrai régal. Ça va? Ça va vous? Ça va. Juste ça va. Ça va. Avec une caresse sur l'épaule les gars. Moi je veux que ça m'arrive. Je veux que Philippe il me fasse ça. Leur histoire elle commence maintenant. Et en tout cas je peux vous le dire. Ils sont déterminés. Et ils sont prêts à avancer. Vincent est organisé. Il prend du plaisir à cuisiner. Et le retour sur ses plats sont positifs. Même si des difficultés financières persistent. Le couple est confiant pour l'avenir. Bon là. Au bout de trois mois c'était pas mal. Mais euh... Attendez je vais regarder. Euh... Bon c'est toujours ouvert. Mais j'ai vu tout à l'heure des gens qui disaient qu'il y avait un changement de propriétaire. C'est bien douté en tout cas. 4 étoiles sur TripAdvisor. Ouais ça a changé. Ça a changé de proprio. La vidéo est terminée mon frérot. Et avant qu'on se quitte. Je tiens à remercier encore Cyberghost qui a collaboré avec moi sur cette vidéo. Je te rappelle qu'avec le lien juste en dessous dans la description. Tu as 84% de réduction et 4 mois offerts. Alors n'hésite pas à en profiter. T'as juste à cliquer en dessous. de l'étoile en dessous. Je tiens à remercier. Je suis un petit peu plus petit. Mon livre.